En direct de la Virginie, je vous dis bonsoir à tous. Hey Stéphane, j'ai été vacciné pour la COVID-19 aux États-Unis aujourd'hui. Quoi? Check! T'es pas sérieux? Quand les camionneurs, de pouvoir s'arrêter dans des magasins comme Walmart, pour ne pas les nommer, c'est vraiment pratique. Alors aujourd'hui en Virginie, je m'arrêtais pour faire l'épicerie. Et puis j'ai vu qu'il y avait une clinique de vaccination gratuite pour tout le monde. Alors je leur ai demandé, j'ai dit je suis Canadien, je suis camionneur, est-ce que je peux? La madame a dit, come on down. Alors j'ai eu ma première dose de mon vaccin, Pfizer. C'est quand même cool, non? Ils l'ont-tu l'affaire les Américains? C'est ma deuxième nuit aux États-Unis. La route était magnifique, vraiment. Alors je me suis arrêté dans un vrai truck stop de fond d'Amérique. Genre ici, sur les sites de critique de truck stop, on dit que c'est l'endroit idéal pour trouver des prostituées. Alors, il est 19h. Je n'en vois pas encore. Alors, bon début de journée. Juste vous dire que j'ai bien dormi malgré tout, même si pendant la nuit, ça a cogné. Mais j'ai posé les réponses. J'étais trop bien endormi, je n'avais pas besoin de compagnie. On poursuit la route. Alors Stéphane, on ne peut pas être ensemble en ce moment parce que moi, je suis de mon bord aux États-Unis. Toi, tu es chez vous à Tremblant et demain, tu pars pour la première fois tout seul aux États-Unis. Comment ça se passe? Je pense que dans les vies de camionneurs, il y en a beaucoup qui ont du monde qui supportent énormément dans leur vie et dans leur choix de carrière. Puis en même temps, je suis accompagné de Martine. Coucou! Qui est avec moi depuis quand même longtemps et qui m'a toujours supporté dans le projet. Mais là, dis-moi donc, je pars demain. Tu dois être contente. Oui, après ce jour, c'est mon coteau. C'est assez, hein? Oui. Bon, ça fait que je reviens dans un mois.